salam alaikum alors beaucoup interroge s'interroge est ce qu'on doit sortir zakat ou le fait à hauteur de 5 euros 7 euros 9 euros 10 euros on a vu même 13 euros et à différents communiqués alors je dirais toutes ces sommes sont bonnes et sont pas bonnes vous allez comprendre pourquoi tout simplement parce que à la base on sort zakat ou le fait comme vous le savez chez la majorité des savants en nourriture en quantité de nourriture après à des divergences au sein des gens de sciences concernant certains détails et types de nourriture mais en tout cas à la couline on sort en nourriture bien sûr qu'il ya des savants de renommée connus et reconnus anciens mais n'a salaf ou al-khalaf qui ont autorisé de sortir en en argent pour ceux qui ne peuvent pas sortir en nourriture ou qui ne voient pas l'intérêt etc etc je rentre pas du tout dans les détails c'est une question de jurisprudence de droit islamique qu'on traite dans les cours de jurisprudence et j'ai déjà fait une vidéo assez résumé sur cela en tout cas à la coulée elle pour ceux qui veulent sortir l'équivalent en argent et bien qu'ils sortent l'équivalent en argent ça veut dire quoi quand on doit sortir zakat ou le fait on doit se référer à ce que le prophète à l'essalat ou salam a dit et il a établi un miqdar une quantité des détails bien précis et le prophète à l'essalat ou salam ne parle pas poussé par sa passion mais c'est à l'ouah il ne voit il la wahi ou yoha donc cela doit être respecté et le prophète à l'essalat ou salam a parlé de 1 soir bon je rentre pas dans les détails ce qui correspond en moyenne aujourd'hui si on prend le volume en kilos à peu près à à 2 kg jusqu'à 2 kg 5 en moyenne un peu moins aussi un peu plus aussi ça dépend de la quantité ça dépend de la catégorie du type de nourriture si vous prenez un ça de date c'est pas la même quantité qu'un ça par exemple de riz c'est pas la même quantité qu'un ça de pois chiches c'est pas la même quantité exact qu'un ça de lentilles etc donc tout va dépendre de le du type de nourriture donc ça veut dire qu'on va voir des sommes différentes si on prend l'équivalent normalement donc comme par exemple on va voir un kilo de riz si ça donne un kilo de riz et bon un peu approximativement un ça donne un kilo de riz ça va peut-être donné si on prend des pois chiches un peu plus ou un peu moins pour une autre catégorie de nourriture ou un autre type de nourriture plutôt donc on va voir des prix différents c'est tout à fait logique donc normalement si on veut donner l'équivalent en argent si on veut être logique et concret on devrait avoir plusieurs sommes d'argent et donner les détails dire zaka tout le fait ça ça correspond à 5 euros et je vais aller même plus dans les détails à 5 euros si vous voulez sortir votre zaka tout le fait l'équivalent de en argent de ce qui correspond à la nourriture est précisément au riz et pour aller plus loin quel type de riz parce que moi je veux sortir par exemple zaka tout le fait en riz d'accord je veux sortir du riz ça fait partie des des catégories des types de nourriture autorisé si je suis dans un pays dans un endroit où ils ont besoin de nourriture d'ailleurs moi tu tu me dis est ce que j'aime bien la la des sous bien le bessard moi je vais dire j'aime bien donc c'est pas simplement pour un type de contrée particulière la nourriture les gens s'ils sont vraiment dans le besoin ils en ont besoin même ici à la coulée hale ceux qui disent oui mais c'est plus profite à pour eux d'avoir de l'argent il faut pas mélanger entre zaka tout le fait zaka tout le mal et samba c'est allah azzawajal à travers son prophète à l'essalat ou salam a institué une quantité bien précise de nourriture c'est qu'elle est que madara cela à la coulée hale je répète il y a des savants qui ont autorisé de sortir en nourriture celui qui le fait il n'y a pas de mal in challah ou tala mais même dans le riz par exemple il ya différentes catégories de riz donc si moi je veux sortir du basmati et un autre veut sortir une qualité moindre et le prix ne va pas être le même et il ya une hikma derrière cela c'est que tout le monde ou du moins un grand nombre une grande majorité puisse sortir zaka tout le fait car c'est une purification avant tout c'est une purification de décors et de notre jeune du mois de ramadan mais si on restreint à une catégorie de nourriture ou une somme d'argent élevé quelquefois eh bien on va priver beaucoup de gens et là on sort du taïsir alors qu'à la base les gens ils ont fait cela aussi c'est à dire ils ont institué ils ont dit qu'on pouvait sortir l'équivalent de zakat ou le fait en argent c'est pour du taïsir de la facilité mais à la fin on se retrouve dans des complications donc ouais quelquefois quand on veut faire trop facile on fait compliqué à la coulée hall donc en résumé ceux qui sortent 5 euros ceux qui sortent 7 euros ceux qui sortent 9 euros j'ai vu même 13 euros tout cela c'est bon après c'est chacun avec sa relation avec allah et ses capacités celui qui veut sortir le meilleur et se dit non moi je sais qu'il ya des quantités de nourriture ou des types de nourriture qui valent plus cher que d'autres et donc la valeur en argent monétaire sera plus élevée donc je veux sortir 10 euros parce que cette association prend 10 euros la soit c'est très bien celui qui dit bah moi j'ai pas les moyens je peux sortir que c'est encore on va pas lui dire ils ont institué 7 euros et 9 euros donc tu sors pas ta zakat le fait sors 5 euros il n'y a aucun problème et ainsi de suite donc bien sûr faut pas sortir un euro d'accord il faut regarder être cohérent et voir à quoi correspond donc à peu près 2 kg de 5 de nourriture parmi les catégories qu'on a le droit de sortir à quoi correspond ce type de nourriture en argent donc voilà donc si vous voyez votre mosquée qui demande 5 euros c'est très bien 7 euros c'est bon si 9 euros c'est bon aussi on a à l'aim